Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis thérapeute spécialisée en fertilité et aujourd'hui je te fais une petite vidéo en mode un peu coup de gueule ce matin. Pourquoi coup de gueule ? Parce que j'ai reçu hier une question de Céline qui à la suite d'une prise de sang a découvert qu'elle était fortement carencée en vitamine D et elle a posé la question à sa gynécologue pour savoir si ça posait problème et la gynécologue lui a répondu que non, ce n'était absolument pas un problème et ça vraiment, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi ça ne me plaît pas ? Parce que tout simplement la vitamine D, elle joue un rôle énormissime dans la fertilité et à plein de niveaux différents. Il faut savoir que la vitamine D, elle va jouer un rôle au niveau de ton ovulation. Pourquoi ? Parce que la vitamine D, elle va jouer un rôle sur la sécrétion des hormones qui vont te permettre d'avoir une croissance et une maturation folliculaire. Donc ça va jouer un rôle sur la LH, ça va jouer un rôle sur la FSH. Ça va aussi, la vitamine D va aussi jouer un rôle sur ton système immunitaire. C'est-à-dire qu'on sait à quel point aujourd'hui l'immunité joue un rôle très important dans la mise en route d'une grossesse et en même temps, il faut savoir aussi que la vitamine D, elle va jouer un rôle aussi très important sur la qualité ovocitaire. Donc quand j'entends un gynéco qui dit non, ce n'est pas grave, ça me questionne, vraiment. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, ça a été que du coup, comme elle a insisté, on lui a prescrit de la vitamine D sous forme d'ampoule. Et en gros, cette ampoule, elle est à prendre une fois par mois. Et c'est d'une absurdité sans nom. Pourquoi ? Si je te dis aujourd'hui, je vais manger un maximum, comme ça, je ne mange plus rien pendant un mois. Si je te disais ça, tu trouverais ça complètement absurde. Pourtant, c'est exactement ce que ce médecin veut faire avec la vitamine D. C'est de donner une dose maximale, une journée et puis plus rien pendant un mois. Mais le corps ne fonctionne pas comme ça. C'est important de se rendre compte que la carence en vitamine D, on ne l'a pas creusée en un jour. Et donc forcément, on ne va pas y remédier en un jour non plus. Le corps a besoin de temps. Et donc, il vaut mieux prendre des petites doses journalières que de prendre une grosse dose une fois et puis plus rien derrière parce que le corps n'a pas la capacité de stocker finalement cette réserve de vitamine D et de la dispatcher chaque jour un petit peu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est juste qu'un coup marketing des laboratoires pharmaceutiques. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc surtout, pas d'ampoule mensuelle. C'est d'une absurdité sans nom. C'est un peu comme si je te disais encore une fois que je mangeais aujourd'hui et puis plus rien pendant un mois entier. Ça n'a absolument aucun sens. Donc vraiment, j'insiste sur une chose. Être actrice de sa fertilité, c'est ça aussi. C'est savoir poser des questions, savoir s'entourer. Et vraiment, ça me questionne terriblement quand je vois la qualité de réponse que vous recevez de la part de professionnels de santé. Donc vraiment, si vous voulez concrétiser votre rêve, si vous voulez doubler vos chances de succès, redevenez actrice de votre projet. Allez chercher les informations au bon endroit et faites-vous accompagner. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Si tu veux en savoir plus, je t'invite bien sûr à cliquer sur les liens que tu vas trouver selon le navigateur sur lequel tu me regardes, au-dessus, en dessous de la vidéo, sur un lien en bio éventuellement. Mais voilà, je t'invite vraiment à aller prendre les informations au bon endroit. La réussite de ton projet en dépend. Donc ne laisse pas ton parcours être plus difficile qu'il ne le doit. Ce n'est pas une obligation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Et puis d'ici là, prends soin de toi.